Bonjour à toutes et à tous. Souhaiter une bonne année dans les moments particulièrement très difficiles que nous vivons est un exercice compliqué avec d'une part le vécu de la situation actuelle et d'autre part le souci de redonner espoir pour des jours meilleurs. Cette fin d'année 2021 a été très éprouvante pour notre territoire avec la liquidation de la SAM et la résurgence de la pandémie due au Covid. Ceci nous touche dans nos relations familiales, amicales, sociales, économiques, culturelles et sportives en étant un facteur d'inquiétude, de doute et parfois de repliement sur soi. J'ai une pensée particulière pour les salariés de la SAM et leurs familles qui vivent une situation très douloureuse. Au-delà de notre soutien, leurs conditions de départ doivent très rapidement être améliorées et nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter leur reclassement, réindustrialiser l'outil SAM et plus globalement participer à la réindustrialisation de notre bassin d'emploi. Une fois de plus, comme l'an dernier, l'organisation des vœux au Lamu Noir ne pourra pas avoir lieu mais courant janvier, vous recevrez dans vos boîtes à lettres le bulletin communal et intercommunal qui vous donneront un maximum d'informations sur les réalisations effectuées en 2021. Ce travail collectif s'est fait grâce aux élus et l'ensemble du personnel communal et intercommunal que je remercie vivement pour leur service auprès de notre population. Des signes positifs et porteurs d'espoir demeurent tout de même. Les travaux en cours de la ZAG du centre qui aboutiront au deuxième semestre 2022 à l'ouverture de la nouvelle zone commerciale. Le développement de ZNAM et de sa nouvelle activité phénix. Le chantier important de la zone des Tuileries en cours d'achèvement. Les projets de développement de nos PME-PMI locales. Les nombreuses améliorations et réalisations portées par chacune de nos 12 communes qui participent à l'attractivité de notre communauté. Le cadre de vie, l'habitat, l'environnement, le tourisme, la culture, l'action sociale sont et feront l'objet d'actions soutenues et régulières. C'est ensemble, dans nos différences, avec l'accompagnement du département de l'Aveyron, de la région Occitanie et de l'État, que nous continuerons à construire notre avenir et à le rendre meilleur. Avec l'ensemble des élus de Decazeville et de Decazeville Communauté, j'adresse mes meilleurs voeux de mieux-être et d'accomplissement personnel à chacun d'entre vous. A notre personnel communal et communautaire, aux agents de nos CCAS, aux personnels soignants, à nos pompiers, nos policiers, nos gendarmes et aux très nombreux bénévoles de nos associations qui s'investissent sans compter tout au long de l'année, sans oublier les plus démunis, les plus fragiles, les plus âgés. Bonne et heureuse année 2022 !